Wesh YouTube, comment ça va ? Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi le temps a commencé à un peu se rafraîchir, fini la canicule. Donc je commence petit à petit à me mettre dans le mood automne, surtout que c'est bon l'automne c'est dans quelques jours donc ça passe. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour te présenter 10 livres qui pour moi sont absolument parfaits pour la saison. Il y a des livres dont j'ai sûrement déjà parlé ici, d'autres je sais que j'en ai parlé ici, c'est pour ça. Ne m'en veux pas si je ne te fais pas une critique détaillée à chaque fois, étant donné que je les ai déjà chroniquées, tu peux les retrouver assez facilement sur ma chaîne. Mais voilà, un petit condensé de 10 livres comme je t'ai dit qui ont un mood extrêmement tonal. Je vais commencer par une évidence parce que comment parler d'automne sans parler de Daphné Dumouriez ? Daphné Dumouriez c'est une écrivaine absolument extraordinaire qui nous propose dans chacun de ses romans une ambiance, une atmosphère qui sont juste délicieuses et qui crie l'automne. La plupart de ses histoires prennent place en cornouailles, dans des terres balayées par les vents, par la pluie. Elle dépeint toujours justement comme je te dis les ambiances et les atmosphères à la perfection. Et dans n'importe lequel de ses romans, moi personnellement j'y suis fois 10 000. Daphné Dumouriez, of course, c'est Rebecca, ma cousine Rachel, l'auberge de la Jamaïque. Mais je te parle aujourd'hui de La Maison sur le Rivage parce que c'est pas un des titres qui revient le plus et que moi perso c'est le tout premier que j'ai lu d'elle. Donc c'est pour ça que je t'en parle parce que c'est un peu celui qui signe ma rencontre avec Daphné Dumouriez qui est aujourd'hui une écrivaine que je lis chaque automne et que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Mafia. Pour faire simple, dans l'auberge de la Jamaïque, on va suivre un homme qui est un peu au bout du Rolls. Et un ami à lui, lui propose d'aller prendre quelques vacances dans sa petite maison en Cornouaille. Son ami c'est une espèce de scientifique un petit peu fou et il lui donne comme consigne de ne surtout pas toucher à une fiole qu'il y a dans son laboratoire. Et tu te doutes que notre protagoniste un peu paumé en quête de frissons et qui a presque envie de retrouver un sens à sa vie va goûter au contenu de la fiole et qu'elle ne va pas être sa surprise quand il va se retrouver, il semblerait, dans le passé. Je ne t'en dis pas plus parce que pour moi les romans de Daphné Dumouriez il faut y plonger et se laisser embarquer par l'histoire parce que ces trames sont toujours très bien construites et tout y est fait pour qu'on soit embarqué comme je te dis. Les temporalités sont très chouettes dans ce roman, l'ambiance encore une fois, l'ambiance incroyable. Je t'ai dit je crois dans une de mes précédentes vidéos que moi j'étais toujours très intriguée par ces frontières très limites entre réalité, rêve, phénomène tangible ou au contraire totalement inexpliqués et paranormaux. Là dedans on y est complètement mais avec un registre qu'elle n'avait, il me semble, jamais écrit qui est un peu voyage dans le temps. On s'y perd, lui se perd, tout s'y perd, c'est génial. Je te conseille fortement ce livre pour l'automne. Bon il va falloir que je passe un peu moins de temps sur chaque livre parce qu'on ne va pas s'en sortir. Là je vais en passer beaucoup moins puisque je te parle d'un classique absolu de la littérature gothique, Léo de Hurlevent d'Émilie Bronté. Quoi de mieux pour l'automne là aussi. Je t'ai dit moi si tu me parles cornouailles, paysages brumeux, rocheux, avec des paysages et des lieux qui sont habités par l'atmosphère, oui, oui et Léo de Hurlevent c'est complètement ça. Alors bien évidemment c'est une histoire extrêmement connue que j'ai déjà chroniquée ici donc je vais essayer de faire simple. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, ce n'est pas qu'un roman d'ambiance, c'est une histoire sur la haine, le deuil, la matérialisation de la douleur, de la colère. C'est une claque avec un texte écrit mais d'une plume absolument superbe, c'est une montée en pression et en puissance. Moi personnellement c'est tout ce que j'aime dans ce genre de roman. Je pense que tu vas le comprendre mais pour moi l'automne ça crie ambiance et ça crie tension, suspense, souffle qu'on retient. Et dans ce roman là c'est exactement ça aussi. C'est un très grand classique et ce n'est pas pour rien, il a totalement une place dans cette liste. Ensuite pour rester dans des ambiances lourdes voire macabres, je te parle du parfum de Patrick Souskine. C'est un livre qui ne laisse personne indifférent, on y suit Grenouille, un petit garçon abandonné et on suit tout le déroulement de sa vie. Grenouille a un nez extrêmement fin et de toute façon les odeurs c'est le point central du livre si ce n'est toutes les horreurs qu'on rencontre ensuite. Mais je n'ai jamais vu des odeurs aussi bien décrites. On les sent, on les ressent, c'est juste extraordinaire, c'est glauque, c'est prenant, c'est dérangeant, c'est du génie. De toute façon ce livre là aussi c'est un classique de son genre. Mais moi quand je pense roman automnal, roman d'ambiance, espèce de thriller psychologique entre guillemets parce que c'est presque un peu réducteur pour parler du parfum. Voilà, je suis obligée de mettre ce livre là dans cette liste. Pour rester dans le côté thriller, ambiance pesante qui se met en place et qui petit à petit t'engloutit, je veux te parler de Paul Auster. J'aurais pu là aussi prendre plusieurs de ses livres mais je te parle de La Musique du Hasard qui là aussi est mon premier livre que j'ai découvert de lui. Donc Valeurs sentimentales, t'as capté. Paul Auster pour moi c'est un écrivain absolument brillant qui sait te prendre aux tripes, qui sait te faire croire. Que tu comprends où il t'amène pour au final te basculer dans totalement autre chose. C'est un magicien du rythme et vraiment il manie la construction de ses romans avec brio. Dans La Musique du Hasard on va suivre Nash qui est un mec un petit peu paumé, archi paumé. Il y a une vibe de mec paumé là. Qui va un peu planter toute sa life, il va acheter une voiture, se mettre à rouler, rouler pour oublier, rouler pour fuir. Le fait de rouler devient quasiment un moment méditatif pour lui, un moment de dissociation où il n'est plus lui, il est juste ce corps en mouvement. C'est une fuite du soi en fait. Et il va rencontrer au détour d'une route un jeune homme plein de sang qui clairement vient de se faire défoncer. Et de là l'histoire prend une tournure que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est hyper mystérieux. Tu penses comprendre, tu ne comprends jamais. C'est génial. C'est du grand Paul Auster et moi c'est le genre de livre dont je me délecte en automne. Ensuite je te parle de La maison aux esprits d'Isabelle Allende dont je sais que je t'ai déjà parlé ici et assez longuement parce que vraiment ce livre avait été une excellente découverte, un ovni mais j'adore les ovnis littéraires. Et c'est en finissant Blackwater là dernièrement que je me suis dit mais si les gens ont aimé Blackwater qu'ils lisent La maison aux esprits d'Isabelle Allende. Enfin c'est pour moi l'apogée du réalisme magique d'un univers relativement réel et tangible auquel se greffent des éléments bizarres, surnaturels, incompréhensibles qui viennent juste pimenter l'histoire sans l'alourdir. C'est parfait d'équilibre, c'est juste génial en fait. Ce livre c'est une saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili même si c'est jamais ouvertement mentionné. On va suivre chaque personnage de sa famille, leurs liens, leurs complexités, leurs singularités propres, la manière dont ils tentent d'évoluer ensemble. Tous les personnages sont bourrés de nuances tellement subtiles, personne n'est jamais ou bon ou mauvais, c'est plus compliqué que ça, c'est plus dense que ça. Je te parlais d'équilibre et pour moi dans ce livre c'est ce qui est maîtrisé à la perfection. Tu vogues en permanence entre des moments lourds, des moments graves, des moments comiques, quasiment ridicules, complètement absurdes, des choses très concrètes de la réalité sociopolitique comme je te disais et à côté des gens qui sont complètement sur une autre planète. C'est génial comme je t'ai dit ce soupçon de glauque, de mystère, de magie, d'absurde dans un contexte lourd et grave. Que demander de plus ? Je te parle des simples de Yannick Granek que j'ai lu très récemment et que je t'ai chroniqué aussi il y a très très peu de temps, donc je te laisserai aller voir la vidéo parce que c'est une lecture sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Les simples c'est une histoire qui prend place dans la fin des années 1500 dans une abbaye où vivent des sœurs. Ces sœurs, elles travaillent les plantes, elles savent comment les cultiver, les étudier et les utiliser pour soigner, guérir, etc. Et avec les remèdes qu'elles créent, elles se font un petit peu d'argent, ce qui ne plaît pas du tout au pouvoir ecclésiastique autour parce que ces bonnes sœurs indépendantes qui font entre guillemets de la médecine, évidemment ça ne plaît pas. Et de là, ils vont tenter par tous les moyens de trouver la petite bête qui pourrait nuire à cette abbaye et au bien-être et au bon fonctionnement de ce qui s'y passe. Moyen comme phrase. L'atmosphère est lourde, c'est pesant, là aussi c'est un huis clos qui monte en tension petit à petit jusqu'à un moment d'explosion où tout est balayé, c'est génial, j'ai passé un trop bon moment, je ne pensais pas que ce livre me marquerait autant, mais vraiment j'ai adoré. C'est une forme de chasse aux sorcières, pas de la manière la plus littérale, bien que cette pression-là est en permanence au-dessus du roman. C'est la noirceur des gens motivée par les intérêts personnels, c'est la sororité, jusqu'où peut aller la sororité, c'est absolument génial. Je te parle maintenant parce que je suis obligée de placer ce livre-là de Les Dames du Lac qui est en deux tomes, enfin il y a un troisième, mais un peu aux effes, l'histoire principale est en deux tomes, de Marion Zimmer Bradley qui est je pense un de mes livres préférés de tous les temps, ce qui me fait un petit peu mal parce que Marion Zimmer Bradley a été accusée à titre posthume de choses extrêmement graves par ses enfants. Je te pose ça là, je pense que tu as compris. J'ai lu ce livre bien avant de le savoir et ça a été une lecture qui m'a tellement marquée que je t'en parle ici, libre à toi de voir si oui ou non tu veux t'y plonger. Les Dames du Lac, c'est une réécriture de la légende arthurienne vue, racontée et portée par les femmes de cette légende. Et moi qui suis amoureuse de la légende arthurienne, y voir ici les femmes comme principales actrices, comme socles principaux de cette histoire, que demander de plus ? J'aime ce livre d'amour. Livre suivant, The Starless Sea de Erin Morgenstern, La Mère Sans Étoiles, du coup en français, il est disponible en français, c'est un livre qui je pense est pas mal connu, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, pas tant pour l'histoire, bien que je la trouve sympa, mais vraiment pour là aussi le mood global. Pour faire simple, The Starless Sea, c'est l'histoire de Zachary qui est à la fac, il me semble, et qui tombe sur un livre tout particulier. Ce livre l'intrigue, ce livre n'a pas d'étiquette, il n'est pas référencé à la bibliothèque, c'est très étrange, il le ramène chez lui, il commence à le lire, c'est une succession de petits contes un peu enfantins, qui semblent un peu philosophiques, qui semblent avoir des portées plus grandes que juste le conte en soi. Et au bout d'un moment, un des contes, une des petites histoires, raconte un événement que lui a vécu, lui seul, que personne d'autre ne peut connaître. De là, Zachary va essayer de comprendre pourquoi un fragment de sa vie se retrouve dans un livre, et il va être embarqué dans énormément d'aventures, blablabla. C'est un roman d'ambiance incroyable. L'histoire en elle-même ne m'a pas forcément grave transportée, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'elle est entrecoupée de ses petits contes, comme je te dis, qui sont extrêmement jolis, et c'est l'ambiance, je pense qu'il y a une vibe très Dark Academia, des grandes bibliothèques, des livres éclairés à la bougie. En termes d'ambiance, c'est parfait pour l'automne, ça se lit bien, c'est joli, c'est mystérieux, ce qu'il faut, vraiment très bon livre pour cette saison. Dans le thème un peu d'Ark Academia, je te parle de Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko, qui fait partie de leur cycle qui s'appelle Les Métamorphoses. Là aussi, roman absolument parfait pour l'automne, on est aussi dans cette vibe très Dark Academia, j'ai l'impression, avec une gamine qui... Enfin, une gamine... La dame est à deux doigts de rentrer à la fac, donc c'est une semi-gamine, quoi, qui, pendant ses vacances avec sa mère en Crimée, va tomber sur un homme très bizarre qui va lui demander de faire des choses très bizarres et qui, en fait, va la recruter dans une espèce d'école spéciale pour jeunes spéciaux dans laquelle elle va devoir apprendre à développer ses capacités. C'est un roman que j'ai trouvé très chouette, c'est pas le roman de ma vie, mais je pense qu'il peut plaire à pas mal de gens parce qu'il y a vraiment ce côté apprentissage. Comme je t'ai dit tout à l'heure pour, je sais plus quel livre, Quête du soi, de ce qu'on est, de ce qu'on devient et d'à quel point on est en accord avec cette personne qu'on devient, cette personne qu'on attend qu'on devienne... Enfin, c'est bien plus pour moi que juste un roman d'apprentissage. Le système de magie, entre guillemets, est juste brillant dans ce truc. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs et ça, ça fait du bien. C'est sombre, c'est très intelligent, c'est un roman parfait là aussi pour l'automne. Et pour finir cette sélection, je vais te parler de ma Madeleine de Proust, des romans d'automne. J'aurais pu parler d'Harry Potter, mais voilà, c'est bon, Harry Potter, on a capté. Je me suis relancée dans une saga phare de mon enfance, il y a de ça, je pense, deux ans, je crois que je suis au tome 7 là, où chaque automne, j'essaye de lire un ou deux tomes. Bon, cette fois, je ne l'en ai pas mis dans mon pump kit, donc je pense que j'en lirai en hiver, mais ce n'est pas grave. Je te parle de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, qui est édité chez Bayard, et je pense que c'est toujours édité chez Bayard. Il fallait que je le mette là parce que vraiment, c'est un peu le roman jeunesse parfait pour moi pour l'automne, bien qu'avec du recul, ce ne soit pas une grande saga, mais c'est extrêmement plaisant, c'est frissonnant juste ce qu'il faut, et tous les personnages sont trop attachants pour qu'on n'ait pas envie d'y retourner, quoi. Pour faire simple, dans L'apprenti épouvanteur, on va suivre Thomas, qui est un jeune homme, et Thomas est voué à devenir ce qu'on appelle un épouvanteur, puisque ses contrées lointaines sont habitées par différentes créatures du monde obscur, que ce soit des sorcières, des esprits plus ou moins dangereux, et il faut bien qu'une personne se charge de les encadrer, de les chasser, de les tuer, cette personne, c'est l'épouvanteur. Cependant, pour être épouvanteur, il faut être le septième fils d'un septième fils, comment te dire que c'est assez rare, et c'est le cas de Thomas. Ce livre, c'est sa rencontre avec son maître, l'épouvanteur, et le début de son chemin vers ce métier, cette vocation. Est-ce que je suis très objective sur ce livre ? Peut-être pas, mais je sais que c'est un livre qui a quand même, enfin une saga du moins, qui a quand même vachement plu, et je pense qu'elle continue de plaire, et je me dis qu'elle peut peut-être trouver une petite place chez quelqu'un qui ne l'a pas encore découverte. Voilà, moi je t'ai dit, Madeleine de Proust, l'épouvanteur, vraiment ma vibe automnale de l'enfance, c'est spooky ce qu'il faut, enfin j'adore. Eh bien écoute, il s'avère qu'on a fini. N'hésite pas toi à me donner par exemple ton top 3 de tes livres préférés pour l'automne, parce que je pense qu'on est nombreux à apprécier tout particulièrement cette saison. C'est un peu pour moi la saison doudou, bien que je te présente des lectures qui ne sont pas archi réconfortantes, mais c'est une saison que je trouve toujours hyper inspirante, et je sais qu'elle résonne chez beaucoup de gens, et qu'elle inspire beaucoup de gens, donc n'hésite pas toi à me parler de tes lectures, voire tes films-séries parfaites pour l'automne. Je serai ravie de découvrir des petites pépites. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu. Je te remercie d'avoir pris le temps de passer un peu de temps avec moi. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prends soin de toi.